Ma question s'adresse à monsieur Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités. Monsieur le ministre, le 22 juin 2022, une enfant de 11 mois est décédée des suites d'un empoisonnement dans une crèche du groupe People and Baby. Ce drame a eu l'effet d'un électrochoc. Il a libéré la parole des parents et des professionnels concernant la maltraitance des enfants au sein des crèches privées lucratives. Nous parlons d'humiliation, de privation, de violence verbale ou physique. Plusieurs plaintes ont été déposées pour dénoncer ces abus. Je salue le courage des parents qui engagent ces procédures longues, coûteuses, éprouvantes. Je sais qu'ils agissent au nom de l'intérêt général. Monsieur le ministre, je vous propose de vous inspirer du courage de ces parents. Il est temps de reconnaître que la marchandisation du secteur de la petite enfance décidée il y a 20 ans est une folie. Ces crèches privées sont arrosées de subventions publiques qui représentent les deux tiers de leur chiffre d'affaires et qui payent les dividendes des actionnaires. Les actionnaires parlons-en. Le groupe Babylou par exemple a comme actionnaire majoritaire le front Antin Infrastructure. 2,6 milliards de capitalisation boursière. Des investissements dans les pipelines en mer du Nord, la fibre optique aux Pays-Bas ou le ferroviaire en Italie. Vous conviendrez que nous sommes bien éloignés de la puériculture. L'exigence de rentabilité de ces fonds d'investissement se répercute sur la gestion des crèches. Des personnels non qualifiés sont recrutés. Les taux d'encadrement ne sont pas respectés. Les économies sont faites à tout prix. Deux couches maximum par jour, a témoigné une professionnelle. Usine Afrique au détriment des enfants, ce sont les mots d'une cadre d'une entreprise de crèche. Monsieur le ministre, votre propre administration, Ligas, tire la sonnette d'alarme en dénonçant, je cite, des dérives inacceptables car elles suivent une logique exclusivement financière. Ligas toujours fait le parallèle entre les crèches privées lucratives et le scandale des EHPAD, Orpea et Corian. Monsieur le ministre, il est temps d'agir. Allez-vous mettre un terme à ce système qui maltraite nos enfants au nom de l'argent roi ? Allez-vous enfin bâtir un véritable service public de la petite enfance ? Je vous remercie. Je vous remercie.